Une manière évidente de montrer l'union des religions contre la barbarie, un refus aussi de l'amalgame possible entre le GIA et les 5 millions de musulmans qui vivent en France. Nathalie Serfati, Eric Jamais. ... des différentes sensibilités de l'islam en France. Le parcours a été long et difficile. Nicolas Sarkozy n'a pas ménagé sa peine. Et après deux jours de réunion à huis clos, un accord est intervenu pour créer une instance représentative du culte musulman, deuxième religion de France avec 5 millions de croyants. En reportage, Laetitia Legendre, Nicolas Lemarigny... Ces images de fidèles priant dans les rues ne sont pas une généralité, mais le manque de place est réel. Aujourd'hui, la France compte 5 à 6 millions de musulmans. Les deux tiers se disent pratiquants. Selon une étude de l'Institut Ipsos, les pratiquants musulmans sont aujourd'hui plus nombreux que les catholiques. Très difficile, très difficile sur les musulmans de France. D'abord, combien sont-ils ? Combien sont-ils ? Quel chiffre donnez-vous ? Beaucoup moins que ce qu'on dit. Nous, on trouve 5,5% de la population qui se déclare musulmans croyants. Et si on ajoute ceux qui ont des parents musulmans, mais qui disent qu'ils ne sont pas croyants ou pas musulmans, on trouve 6,5% de la population des plus de 15 ans en métropole. Ça fait combien ? 4 millions. Avec les enfants, ça fait quoi ? Avec les enfants, 4 millions. Avec les enfants, 4 millions. 4 millions de musulmans en France. Moins que les 6 millions dont certains parlent. Moins. Moins. Bon. 4 millions de musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada